L'enjeu c'est tout simplement que les lecteurs, les citoyens, soient en connaissance de cause et sachent exactement ce qui se passe à l'Élysée, quels sont les tenants, les aboutissants d'une prise de décision de la part du président de la République et enfin qu'est-ce qui se passe dans la tête du président de la République quand il prend une décision alors qu'il n'est pas forcément préparé à ça et cette décision peut avoir des conséquences absolument tragiques ou essentielles. Donc l'enjeu est l'objet, c'est ça. Ce qui nous a vraiment passionné c'est à la fois d'entrer dans les coulisses du pouvoir, c'est-à-dire de découvrir des secrets, des secrets d'État ou pas, mais en tous les cas les secrets de fabrication d'un pouvoir en quelque sorte. Et ça c'est, quand on est journaliste, c'est vraiment un rêve absolu d'être un petit peu des petites souris dans le palais présidentiel et voir ce qui se trabe et comment les choses s'organisent derrière le rideau, en coulisses. Et puis l'autre élément passionnant, c'était d'être dans les secrets du président lui-même, c'est-à-dire d'essayer de pénétrer, pas par effraction, avec son accord dans le cerveau présidentiel. Et là c'est un voyage très long et avec beaucoup de surprises parce que c'est un homme extrêmement complexe qu'il a fallu décrypter. Il nous a fallu bien cinq ans pour parvenir, je crois, je crois qu'on y est à peu près parvenu, à élucider finalement le mystère Hollande. Je serais bien incapable de dire si on avait vraiment une opinion au départ. On avait une envie au départ, ça c'est sûr. L'envie c'était celle de raconter les dessous du pouvoir à travers le regard d'un homme, le cerveau d'un homme. Est-ce qu'on avait vraiment une opinion sur l'homme ? Je ne suis pas sûr, on ne le connaissait pas avant. On l'a découvert au tout début 2012. Et au fur et à mesure, en fait, on a surtout vu l'homme changer plus que notre opinion à nous. On a vu un homme qui au départ était, il semblait quand même, assez impréparé à la fonction, qui avait un petit peu de mal à endosser les avis présidentiels et qui peu à peu a perdu sa légèreté, cet humour qu'il caractérise pour devenir grave, mais du fait bien sûr d'événements très graves. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué personnellement moi, c'est cette absence de légèreté qui est aujourd'hui la sienne. Il paraît évident que le livre a eu un impact important dans la décision de François Hollande de ne pas se représenter, c'est ce que tous les observateurs ont pu dire, y compris ses proches. Nous, on pense que le livre a surtout été un catalyseur, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas d'éléments qui allaient dans un sens négatif pour François Hollande et que le livre a été utilisé par ceux qui avaient qu'une envie, c'est de s'en débarrasser, surtout dans son propre camp, qui ont donc utilisé les conséquences du livre, l'impact négatif dans l'opinion publique, pour déboulonner Hollande. Ça, c'est une certitude, je pense. Après, est-ce que nous, on se sent responsables, coupables, etc. ? Ça n'a pas de sens. Nous, on est journalistes. Donc ça veut dire que, par définition, chaque journaliste, lorsqu'il écrit quelque chose, il impacte le débat public d'une manière ou d'une autre, d'une manière positive, négative, importante, pas importante. C'est toujours le cas. Quand on écrit sur le président de la République, c'est démultiplié, évidemment. Donc oui, les écrits d'un journaliste, ou deux journalistes en l'occurrence, ont un impact important. Après, est-ce qu'on se sent responsables ? Oui, parce qu'on assume tous nos écrits. Que c'est des conséquences positives ou négatives sur un président de la République, j'allais dire que ce n'est pas notre sujet. Ce qui compte, surtout, c'est que c'est des conséquences positives dans l'opinion publique, au sens où est-ce que, grâce à ce livre, les gens ont pu en savoir plus sur le pouvoir suprême. On espère que oui. Et c'est notre seul objectif. On a en tout cas l'impression d'avoir renouvelé le genre. Tué, je ne pense pas, parce que le livre politique, l'enquête politique, demeure plus que jamais essentielle. En revanche, on a l'impression d'avoir renouvelé le genre, parce qu'on a brisé tous les tabous, on ne s'est auto-censuré en rien, on a accepté la règle du jeu, notre jeu, qui était en vaille jusqu'au bout, en fleuve, en transparence, y compris à notre égard, ce qui pouvait être nos décisions, nos indécisions, nos éventuelles prises de risques, et aussi vis-à-vis de lui. Donc, on a effectivement fait un espèce d'aulni, un objet littéraire non identifié, qui est à la fois une enquête, une visite dans le cerveau d'un homme, un récit au long cours, initiatique, une interview. Bref, on a mélangé tous les genres pour en faire un livre qui est inclassable, mais qui est, à ce titre-là, totalement différent. Merci beaucoup. Merci. Merci.